Khadija Maïa Khor Diouf, salam alaikum. Malekoum salam babakar. Nous sommes ici dans l'année de la TWA de nous à la Jigou Jine. Nous sommes au Christophe ou au PASTEF du parti pour Ousmane Sonko. Nous sommes à l'administration générale pour le parti. Nous sommes à l'administration générale pour les mouvements. Nous sommes à l'administration générale. Nous sommes à l'administration générale pour les mouvements. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la prison. Nous avons des gens injustement pour nous profiter de cette occasion pour demander qu'on libère ces otages politiques. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la prison, nous avons des gens injustement. C'est-à-dire que le leader Abbas Fall, le coordonnateur du département de Dakar, la femme de Birame Soleil, qui a été injustement prise, nous l'emprisonnons, nous l'avons gardé à vue. Nous l'avons déploré de la manière la plus forte possible. Je vous remercie à Babakar pour les Sénégalais et l'auditeur qui s'écoute, profiter aussi de cette occasion pour souhaiter un très bon carême à tous les chrétiens du Sénégal et du monde. Je vous remercie à Dieu, Dieu nous a dit qu'il y a des gens qui sont dans le Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le Sénégal. Ils ont perdu son état, ils ont perdu son état. Il n'y a pas perdu son état, c'est-à-dire qu'ils ont perdu son état, c'est-à-dire qu'il y a qui sont dans le Sénégal. Ils ont perdu son état, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le Sénégal, comme un petit état, qui sont dans le monde de l'Apare, à ce type de viol. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le monde d'Opare. C'est un viol aujourd'hui qui vire vers un complot. Du complot qui est ordinairement, on l'a orchestré depuis une belle journée de la démocratie. Sénégal. Nous avons dit que tout mal sur les loups, les djihadistes, les salafistes, les affaires de tous les oils. Aujourd'hui, nous avons abordé ce qui s'est dépassé à l'adversité politique. Parce que ce qu'on dit, c'est que la langue politique, nous nous permettons de faire des débats d'idées. Mais aujourd'hui, nous allons aller sur ce qui s'est touché à l'honorabilité, la dignité, la dignité, la dépasser l'adversité politique. On verse aujourd'hui vers l'animosité. C'est une saine politique sénégalaise. C'est ce qui s'est déploré de la manière la plus forte. Nous complotons pour détruire une personne, pour détruire la dignité d'une personne. Pourquoi vous avez un complot ? Alors que je me suis dit que je suis allée dans le salon de massage, et je suis allée dans le salon de massage, et je suis allée dans le salon de massage. Et là, je suis allée dans le salon de massage. En ce moment, si vous regardez le dernier développement de l'affaire, cette section de recherche, qui a été fait l'enquête. Quand l'enquête, on peut remercier lesquels qu'il y a des patriotes, il y a des personnes qui ont fait leur travail, leur travail. Et là, on me discute, c'est qu'il n'y a rien dans le dossier. Le dossier est vide. Pourquoi vous allez dire ? C'est pourquoi. Le rapport médical est confirmé. Ce sont des iemand de presse, ils ont dit. Ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit. Ils ont dit, ils ont dit, nous ont dit, le propriétaire du salon de massage, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit. Le deuxième masseuse, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit. C'est tout ce qui est, il a dit, le rapport médical. il n'y a même pas eu de rapport sexuel dans les 16 heures donc le dossier est vide ce dossier a été monté et ce qui est le plus important c'est le plus important si vous avez une enquête dans les Sénégalais il y a une enquête sur les Mali-Foro est-ce qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit le rapport d'enquête est sur la place publique et il y a une enquête et les Sénégalais il y a une enquête il y a une enquête parce que le médecin qui a été occulté il y a aussi non seulement il n'y a pas de lésion mais il n'y a pas de rapport sexuel à ce moment 16 heures avant il n'y a pas eu de rapport 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 et on les dit je les mets au défi ils ont pris un rapport ce qui nous a dit ils ont précisé c'est ce que je veux dire vous savez Babakar et Ndiogo vous savez quoi nous devons dire ici au Sénégal nous avons pris des gens qui ne sont ni de près ni de loin liés au dossier nous n'y a pas eu de rapport à ces dossiers ou à ce qu'il y a nous n'y a pas eu de rapport à ce qu'il y a n'y a pas eu de rapport nous n'y a pas eu de rapport à ce qu'il y a eu ce dossier est un complot politique ourdi par pouvoir pour détruire un opposant il y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup je suis un digne fils un digne fils de la banlieue une fille de la banlieue et j'en suis fière donc c'est mon papa il y a eu maître Djaraf je l'ai eu au passage mais je suis d'accord avec lui nous sommes aujourd'hui l'élément qu'on a à notre disposition nous avons dit que c'est un complot élément pour élément élément pour élément m'y m'a dit élément pour élément babakar tu as entendu ? c'est clair c'est clair c'est clair que les sénégalais nous avons entendu que ça a eu un visé politique c'est-à-dire nous avons passé à faire privé Ousmane Sonko dans le même salon Nathalie il y a eu de Tabaski il y a eu des étudiants il y a eu un étudiant Tabaski il y a eu un étudiant il y a eu un étudiant il y a eu il y a eu un étudiant il y a eu un étudiant et il y en a eu est-ce que la Paopou peut-être être capable de non babakar alors ou la pape elle est capable ou j'ai un étudiant ou heure ou dans la pape le moment baba c'est clair les gens qui sont vraiment très importants il y a une pape tant que si il a un problème de lomber il y a un problème de nous qui a peut-être à partir aujourd'hui il faut qu'on doit le dire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501